Apprendre le français en immersion, en quoi ça consiste ? Comment ça se passe ? Elle se fait pour tout le monde ? Rémi de Learn French en Aquitaine nous en dit plus sur l'apprentissage en immersion dans cette nouvelle vidéo de Vision FLE. Bonjour Rémi et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Stéphanie, avec plaisir. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus pour que ceux qui regardent cette vidéo te connaissent ? Oui, alors je m'appelle Rémi, je vis à la campagne dans le sud-ouest de la France. J'aime la musique, la nature, les voyages, les rencontres et la gastronomie. Ça c'est mon problème, j'aime trop la gastronomie. Tu es bien français quoi ! Oui, c'est ça, c'est ça. Je pense que tous les Français apprécient plus ou moins la gastronomie. En fait, je n'apprécie pas que la gastronomie française, j'aime toutes les cuisines. Voilà, avant d'être prof de FLE, j'étais pilote instructeur sur hélicoptère pendant pas mal de temps. Quel changement ! Ouais, bon alors on ne parle pas du même domaine, mais j'ai toujours aimé enseigner, transmettre un savoir. Et il y a deux ans, j'ai créé mon école de français. Maintenant, j'organise des séjours en immersion chez moi. Je donne des cours en présentiel et en ligne. Et bien entendu, j'alimente le compte Learn French en Aquitaine sur Instagram. Et pourquoi tu as décidé de devenir prof après avoir été instructeur ? Alors, comme je te disais, j'ai toujours apprécié l'enseignement, la pédagogie. Pourquoi le FLE ? Pourquoi le FLE ? Parce que dans mon ancien métier, j'ai été amené à travailler avec des Belges. Et les Belges parlent français et néerlandais. Et en fait, quand ils travaillent entre eux dans l'aéronautique, ils ont décidé, pour ne pas choisir le français ou le néerlandais, ils ont choisi de parler anglais. Et comme je devais voler et enseigner en anglais, j'avais un niveau qui était assez faible en anglais, Je suis parti en Angleterre en immersion pendant six semaines. Et là-bas, j'étais logé chez des profs. Et pendant mon séjour, je me suis dit, waouh, ça c'est génial. C'est peut-être ce que je ferai plus tard. Et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire autre chose. Parce que je trouve que c'est dommage de faire le même métier pendant toute sa vie. J'avais envie de voir autre chose. Et là, j'ai ressorti ça de mon tiroir. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, j'étais toujours pilote. Mais en parallèle, je suis allé dans une asso qui donnait des cours de FLE. Et je me suis proposé pour devenir formateur. Donc, j'ai suivi des formations. J'ai commencé à avoir mes premiers élèves. Et waouh, ça m'a tout de suite plu. Je me suis éclaté dans ce que je faisais. Et finalement, petit à petit, j'ai fait le pas. J'ai quitté mon ancien boulot. J'ai ouvert mon école. Et puis, depuis, j'ai vraiment aucun regret. Après, pourquoi le FLE ? Donc, d'une part, grâce à ce stage que j'ai fait en Angleterre, l'amour des langues. Et puis, tu vois, quand j'étais petit à l'école, j'étais plutôt bonne élève. La chemise boutonnée jusqu'en haut, l'arrêt de côté, le bon bulletin de classe. Toujours avec les lunettes. Toujours avec les lunettes. Je n'avais pas de lunettes à l'époque. Mais si tu veux, j'aimais décortiquer les phrases épluchées, la grammaire, la conjugaison. La lecture, je lisais beaucoup plus quand j'étais petit, puisque maintenant, je n'ai pas trop le temps de lire. Mais j'ai toujours aimé me relire, corriger, ne pas avoir de fautes. Alors, j'en fais toujours des fautes, même dans mes vidéos sur Instagram. Oui, mais ça arrive à tout le monde. Mais j'aime bien, si tu veux, moi, m'imposer une certaine rigueur dans l'écriture. Je suis beaucoup plus souple après avec les débutants, avec mes élèves débutants. Mais voilà, j'ai toujours aimé la langue, le français, puis même les autres langues. J'ai toujours été un peu attiré par tout ça, la communication. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun un peu, tous les profs, non ? Oui, 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 c'est ça, oui. Mais bon, par rapport aux erreurs, mais je pense que c'est aussi, dans ton cas, ou dans le cas de plusieurs profs, c'est un manque d'attention, en fait. On ne fait pas exprès. Enfin, on ne se relit pas assez de tête, enfin, voilà, mais bon. Oui, je dirais peut-être manque de temps. Manque de temps aussi. Oui, parce que finalement, les publications sur Instagram, ce n'est pas forcément la priorité dans notre métier. Je pense que la priorité, ça reste nos élèves, nos cours. Et finalement, Instagram, c'est quand on a le temps, on va plus ou moins vite. Et voilà, il y a souvent des coquilles. C'est la vie. C'est vrai. Et il faut savoir les accepter. Oui ? Oui, bien sûr, il faut accepter nos erreurs. Oui. Donc, tu as dit que tu donnais aussi des cours en présentiel, non ? En ligne, présentiel et immersion. Oui. Mais le présentiel, donc, il y a beaucoup d'étrangers dans ta région ? Comment ça se passe ? Non, pas énormément. Pas énormément. Essentiellement, des anglophones. Il y a des expats qui viennent travailler en Aquitaine. Après, moi, je suis dans le sud de l'Aquitaine, dans les Landes. Ce n'est pas l'endroit où il y a le plus d'expats. Mais il y en a quelques-uns. Après, il y a des retraités anglais qui viennent s'installer au calme, à la campagne. Et donc, j'en ai quelques-uns qui viennent ici. Là, c'est leur bureau de travail derrière moi. Voilà. Donc, ici, on est dans mon bureau, dans mon studio et dans ma salle de classe. Oui, oui. Donc, il y a quelques cours en présentiel. J'ai aussi donné des cours à domicile. Bon, j'ai arrêté parce que ça prend énormément de temps. Mais voilà. Oui, tu dois te déplacer, toi. Tu perds du temps entre les maisons, finalement. Oui, c'est ça. Tu donnes des cours en présentiel, toi aussi ? J'en ai donné. J'en ai donné. Maintenant, ça fait longtemps que je n'en entende plus. Mais bon, j'aimerais bien recommencer un petit peu. Pour sortir un peu de la maison, quoi. Oui, c'est sympa. On a un contact physique. Oui, voilà. On peut montrer des objets, les toucher, faire des ateliers. Physique ! Oui, exactement. Tu m'as demandé. C'est sûr qu'en présentiel, on a beaucoup plus de possibilités. Après, il y a des choses qu'on peut faire en ligne. Ils sont plus difficiles à faire en présentiel. Tout ce qui est numérique, c'est beaucoup plus pratique en ligne. Même en présentiel, je me dis aussi que parfois, tu peux aller te balader avec les élèves et faire une classe. Quelque chose de différent, quoi. Tu vois, un peu plus informel. Donc, c'est bien aussi. Tu vois, ce que j'aime bien faire, par exemple, l'activité typique, c'est faire un cours sur l'oenologie, comment déguster un vin. Après, on monte dans la deux chevaux. On part sur un domaine. On visite l'éché et on déguste du vin en présentiel. Et ça, c'est apprendre le français vraiment dans le contexte. En contexte, là, on apprend mieux, je trouve. On apprend mieux et puis on retient mieux. On retient le moment. On retient les saveurs, les expressions. Voilà. C'est ça que j'aime bien aussi. Ah oui, les souvenirs sont liés à ça, quoi, en fait. Oui. Les émotions et tout, donc c'est cool. Mais moi, par exemple, je n'aime pas le vin, donc je ne pourrais pas le faire. Après, il y a d'autres choses. Je le ferai avec le cidre, avec le cidre. Ah, avec le cidre. Alors, dans la région, oui, il y a du cidre aussi dans la région, mais je n'ai jamais fait. C'est une bonne idée, ça. Tiens, je le note. Oui, mais non, mais tu voulais ça pour les Bretons et les Normands, s'il te plaît. Généralement, ils savent déjà parler français. Oui. Ah oui, tu parles des profs bretons. Oui, des profs normands et bretons. Après, il y a plein d'activités. C'était à faire dans toutes les régions, d'ailleurs, pas qu'en Aquitaine. Mais oui, j'aime bien mettre en pratique et apprendre vraiment en contexte. C'est le meilleur, oui. Et quels sont donc les avantages et les inconvénients d'être prof, selon toi ? Alors, pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Il y a des inconvénients, mais pour moi, l'avantage, c'est déjà de transmettre un savoir. Je trouve que c'est gratifiant. Quand une personne, par exemple, juste une anecdote, j'ai un couple d'anglais qui vient ici. D'ailleurs, ils sont en présentiel. Et lui n'avait pas moyen de prononcer le R à la française, le R. Et ce n'est pas très gênant en soi. On peut parler français sans prononcer le R. Mais je voyais que ça le dérangeait. Puis son épouse, il y arrivait parfaitement. Lui, pas moyen. Et j'ai réussi à lui faire prononcer le R. Et ça, c'était une grande victoire pour lui aussi. On l'a partagé, cette victoire. Et après, on s'est attaqué au U. Il ne savait pas faire de U. Et là, par contre, c'est un peu plus gênant. Quand on ne fait pas la différence entre le U et le U. Oui, ça peut être une confusion pour certains mots, c'est vrai. Quand on dit « j'ai mal au cou », on ne sait pas trop de quoi on parle. Ça t'est arrivé aussi. On a travaillé sur la prononciation du U. Et là, quand on a réussi, on était tous les trois dans la salle. C'était une petite victoire. Mais c'était vraiment très satisfaisant, comme on dit maintenant. Oui, vas-y. Pour moi, l'avantage, c'est transmettre un savoir. C'est aussi un métier enrichissant parce qu'il y a toujours un échange. Et je trouve que c'est quelque chose dont les élèves ne se rendent pas forcément compte. C'est qu'ils nous apportent beaucoup aussi. Moi, j'apprends beaucoup de choses au contact de mes apprenants. Notamment en ligne, quand d'un cours à l'autre, tu passes de la Corée au Brésil, par exemple. Oui, là, tu voyages. Waouh ! Oui, c'est ça. Je trouve que c'est quelque chose de passionnant, que j'aime beaucoup. J'ai vraiment l'impression de voyager, comme tu dis. Voilà, puis quand on est prof, on se sent vraiment utile. Il y a des métiers où on n'a pas cette sensation. Là, quand on est prof et qu'on voit son élève progresser, quand nos élèves nous disent « Waouh, je suis allé en voyage à tel endroit, j'ai parlé français, j'ai réussi à me débrouiller. » Et tout simplement, merci, ça fait plaisir. Oui, c'est vrai. Voilà. Après, un autre avantage, pas forcément le fait d'être prof, mais le fait d'être auto-entrepreneur, c'est tout simplement être à son compte et être son propre chef. Ça, c'est quelque chose de tellement plaisant. C'est quelque chose que j'adore. J'aurais, actuellement, bon, j'apprécie ça. J'aurais du mal à revenir en arrière, maintenant. Peut-être plus tard, je pourrais le faire. Mais là, actuellement, j'apprécie de ne pas avoir de chef au-dessus. Voilà, je dis bonjour à tous les anciens chefs. Oui, ben, bonjour aux anciens chefs de Rémi. Non, c'est vrai, tu fais ce que tu veux, tu organises ton temps comme tu veux. Enfin, ce que tu veux, entre guillemets, quoi. Mais tu organises ton emploi du temps comme tu veux. Voilà, à ma manière, comme j'en ai envie. C'est ça. Et puis, quand on a un échec, parce qu'il y a des échecs, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Puis là, on peut décortiquer. OK, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Il n'y a personne d'autre qui a travaillé à notre place. Donc, on ne peut pas rejeter la faute. C'est vraiment OK, la faute vient de moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et je trouve que c'est plus facile de progresser comme ça. Après, les inconvénients. Les inconvénients, c'est que quand on est à son compte, on est un petit peu seul. Et grâce à Instagram, on a quand même une petite communauté de profs. On se rencontre sur Instagram, sur des vidéoconférences. Donc ça, c'est bien. Mais mine de rien, le contact humain n'est pas là. Des fois, on aimerait bien serrer la main à ses collègues le matin, boire un café ensemble. Aller boire un verre après le travail. Voilà, et ça, ça me manque. Après, ça prend beaucoup de temps. Être prof, ça prend du temps. Il y a la préparation des cours, la communication. Parce que pour avoir des élèves, il faut se faire connaître. Ça, ça prend beaucoup de temps. Les cours, ça prend du temps aussi. Et quand je reçois des élèves en immersion, pendant une semaine, je suis avec eux. Et une semaine avant, je prends quasiment une semaine pour préparer la semaine d'immersion, passer des coups de fil, prendre des rendez-vous, préparer la maison, préparer les cours, l'activité, etc. Donc c'est assez chronophage d'être prof. Donc quand tu acceptes des personnes en immersion, tu ne donnes plus cours en ligne ou autre. Tu te concentres sur l'immersion, en fait. Oui, je garde certains cours. Par exemple, les cours de groupe, je les garde. Et je peux intégrer la personne qui est en immersion au cours. Donc je la fais participer. Les cours en présentiel, c'est en fonction des personnes, en fonction du feeling. Je peux les garder ou pas. Mais généralement, je me concentre sur l'immersion. Et ça fait un petit break pour les élèves. Mais je leur demande toujours leur avis. Est-ce qu'ils sont d'accord pour ne pas faire cours cette semaine ? Certains me disent, non, non, ça m'embête. Bon, ok, je fais cours. Et pendant ce temps-là, ça fait une petite pause pour les apprenants qui viennent à la maison. Ça leur fait du bien aussi, parfois, de faire une pause. Parce que l'immersion, c'est fatigant. Je pense que toutes les personnes qui apprennent une langue, un jour ou l'autre, vont en immersion dans le pays. Et parfois, ça fait du bien aussi de souffler, de se reposer. Oui, c'est vrai. Donc, mais combien de personnes tu acceptes en immersion ? Alors, généralement, en même temps, oui. Alors, le programme est fait pour une personne. J'aime bien recevoir une personne. Comme ça, je sais que cet élève ne parlera pas sa langue. Il n'a pas parlé sa langue avec son conjoint ou donc parlant français pendant tout le séjour. Maintenant, j'ai eu beaucoup de couples. Et finalement, je me rends compte que ce sont essentiellement des couples qui viennent. Et ça se passe très bien. Après, je leur demande de jouer le jeu. Et quand ils se retrouvent tous seuls, d'essayer de continuer à parler français. Et ça les fait rire. Et finalement, la plupart du temps, ils le font. Après, je peux aller jusqu'à accueillir une petite famille. J'ai deux chambres pour accueillir les élèves. Donc, ça peut aller jusqu'à une petite famille. Mais c'est que j'aime, c'est-à-dire trois, quatre personnes ? Voilà, avec un ou deux enfants. Voilà, mais généralement, les gens qui viennent, viennent seuls ou en couple ou entre amis. Et c'est une fois par mois ou une fois tous les deux mois, trois mois ? Comment tu fais l'immersion ? Ah, l'immersion, non, c'est en fonction de la demande. Tu vois, en été, ça peut être deux, trois immersions dans l'été. Et puis après, pendant six mois, plus rien, ça peut arriver. Et puis, je vais avoir une immersion. Ce n'est pas mon activité principale. J'aimerais, mais parce que c'est hyper plaisant. On fait des activités, on sort, on n'est pas toujours enfermé. Donc, ce n'est pas mon activité principale. Et j'aimerais bien en faire un peu plus. Après, moi, je me suis lancé en plein Covid. Ce n'est pas le meilleur moment pour lancer un programme d'immersion. Mais bon, peut-être que dans le futur, tu auras plus de demandes. Oui, j'aimerais bien. Mais comment le vit ta famille ? Alors justement, ça, c'est une très bonne question. Parce que quand j'ai décidé de faire ça, je leur ai demandé. Est-ce qu'on serait capable d'accueillir des gens à la maison, de vivre avec eux pendant une semaine ? Parce que finalement, les gens rentrent dans notre intimité. Et on a déjà eu des au-pères à la maison, des filles au-pères qui vivaient avec nous. C'est super enrichissant. Mais des fois, on aimerait se retrouver entre nous. Donc là, c'est différent. L'immersion, ça dure une semaine. Donc pendant une semaine, on n'a pas le temps de se dire « Tiens, j'aimerais bien être tout seul ». Non, c'est très rapide. Ça passe vite. Ça passe vite. Et j'ai des enfants qui adorent discuter, qui adorent échanger, ouvrir de nouvelles cultures. Mon épouse, c'est pareil. Elle est très sociable. Elle parle avec tout le monde. Elle devient vite copine avec tous les gens qu'elle rencontre. Donc, ça n'a pas du tout été un frère. Au niveau famille, j'ai une famille qui s'y prête bien. J'ai une maison qui s'y prête bien. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour faire ce job, finalement. Mais bon, après, c'est vrai que si tu ne fais que ça, de l'immersion tout le temps, que tu as plus de demandes, peut-être que ça pourrait coincer, non ? À voir, dans le temps, oui. À voir. Oui, oui, c'est vrai que... C'est comme tu dis, le fait de ne pas se retrouver seul, etc., ça pourrait... Donc, peut-être mettre des lignes. Je ne sais pas. Un truc tout bête, dans la nuit, tu veux te lever pour aller aux toilettes, bon, ben, tu regardes comment tu es habillée, parce que... Ah oui, ben oui, ouais. C'est vrai. Parce que ce n'est pas quelque chose à part, quoi. Ce n'est pas... Enfin, je ne sais pas, c'est quand. Alors, si, si, si. J'ai une maison qui est sur étage et les apprenants sont logés au rez-de-chaussée. Mais au cas où ? Au cas où, on ne sait jamais. Non, mais tu vois, c'est des petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas forcément. Mais quand tu as quelqu'un que tu ne connais pas dans ta maison, ça peut être flippant aussi pour mon épouse. Alors, généralement, quand les gens viennent, on a déjà fait de la vidéo avant. Généralement, on se connaît bien. Quand les gens arrivent, on se connaît déjà. On a beaucoup échangé. Mais bon, tu accueilles quand même quelqu'un que tu ne connais pas chez toi. C'est particulier. Puis c'est particulier aussi pour les gens qui viennent. Voilà. Moi, c'est une confiance mutuelle qui s'instaure. Oui, oui. Mais est-ce que l'immersion, c'est fait pour tout le monde ? Pour tous les élèves ? Pour tout type d'élèves ? Je trouve que décider de faire une semaine d'immersion, c'est un acte courageux. Parce qu'il faut se lancer. Ce n'est pas facile. Donc, je dirais qu'il faut aimer. Il faut être courageux pour faire ça parce que c'est une sacrée remise en question. Je l'ai vécu. Je ne sais pas si tu as fait l'immersion en Espagne ou en Angleterre. Des voyages scolaires, oui. où on était chez les élèves. C'est quelque chose qui n'est pas facile, qui est fatigant, c'est assez éprouvant. Mais c'est tellement efficace et finalement tellement plaisant d'être au sein d'une famille, de vivre comme eux, de découvrir leur façon de manger, de vivre, de se divertir. De se comporter aussi. Oui, de se comporter. Donc, je dirais que... Donc, ta question, c'était est-ce que ça s'est adapté à tout le monde ? Je dirais qu'il faut oser. C'est juste... C'est adapté aux personnes qui ont le courage de le faire. Après, il faut avoir un niveau quand même... Un niveau minimum. Certains diront non. On peut venir sans savoir. Mais moi, j'aime bien avoir des gens qui ont quand même une base. et ensuite, on fait évoluer ce niveau minimum. Mais bref, c'est bien d'avoir quand même une petite base en venant. Ouais, un A2-B1, quoi, non ? Ouais, un A2, c'est bien. A2, c'est bien. Parce que A1, c'est un petit peu trop juste, je pense. Ouais, c'est ça. Après, pourquoi pas ? À partir du moment où on est... Ouais, je dirais autonome, moi, c'est plutôt du A2-B1. À partir du moment où on est autonome, ça devient vraiment plaisant et on progresse très vite. Bah oui. J'ai jamais reçu de débutant encore en immersion. Mais c'est pas trop... C'est pas trop ce que je recherche. OK. Donc, les débutants, pour l'instant, non. Non. J'ai des élèves débutants. Je n'en prends plus. J'ai des élèves débutants. Mais c'est pas la même chose donner des cours présentiels ou en ligne à des débutants que donner de l'immersion. Non, non. Quand on est en immersion, il faut parler pour survivre. Parce que... Ah oui ? Et moi, si tu me dis pas que t'as faim, tu manges pas, quoi. Moi, si, quand même. Je donnerais un bout de pain, je ferais le plus droit. Et comment se passe une semaine d'immersion ? Alors, quand arrivent les élèves le samedi, dimanche ? Ils repâtent le samedi, dimanche suivant ? Ou comment se déroule la semaine du cours, etc ? Oui, dans l'idéal. Généralement, ils arrivent le dimanche, dans l'après-midi ou dans la journée. Je vais les chercher à la gare ou à l'aéroport. Et ils repartent le samedi, samedi dans la journée aussi. Après, je suis flexible. Si j'avais des semaines qui s'enchaînaient, j'imposerais d'arriver là. Mais comme c'est pas le cas, parfois, ils arrivent le mardi en fonction du prix des billets d'avion. Je suis très flexible. Après, dans la semaine, il y a cinq jours de programme où vraiment on travaille. Et quand ça dépasse les cinq jours, le reste, c'est vraiment des activités familiales, je dirais. Mais sinon, dans la semaine de travail, entre guillemets, c'est du français, du lever jusqu'au coucher. Donc, on passe tous les repas ensemble, on prend tous les repas ensemble. Le matin, généralement, il y a trois heures de cours. Après, ça, c'est flexible aussi. On peut décaler. Alors, trois heures de cours avec des pauses, bien sûr. Oui, oui. Après, on prend le déjeuner ensemble. Et puis, l'après-midi, on monte dans la deux-chevaux et puis on part à la découverte de la région. On fait des activités où on met en pratique ce qu'on a appris. Donc, je parlais tout à l'heure de la dégustation de vin. On peut aller visiter un rucher, déguster du miel. J'aime bien aller au moulin aussi. Il y a un moulin dans un village pas très loin de chez moi qui a été complètement rénové. Et, pareil, moi, j'appelle un guide. On fait une visite guidée, privée. Il n'y a que le guide et nous. Et tout en français, bien entendu. On visite des musées. J'aime bien aussi faire un petit tour d'avion pour rester un peu dans le milieu aéronautique. On se fait un vol en avion. Et c'est ton qui pilote ? Non, moi, je ne suis pas pilote d'avion. J'étais sur l'hélicoptère. Donc, non, je fais piloter un ami. Alors, tu fais balade en hélicoptère la prochaine fois ? Alors, en hélico, c'est difficile parce que c'est super cher l'hélicoptère. Et puis, voilà, je n'ai pas entretenu mes qualifications et je n'ai pas spécialement envie de me remettre aux commandes. Donc, peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. Donc, voilà, on survole la région et puis on visite et puis on voit les choses vues d'en haut. L'intérêt au niveau apprentissage de la langue est un peu moindre, mais c'est super fun. Et puis après, on en parle. Et là, ça devient intéressant. Alors, qu'est-ce que tu as vu ? Fais-moi voir tes photos. Et puis, on dit, voilà, ça, c'est ça. Il y a toujours un intérêt linguistique, mais là, c'est plutôt pour le côté touristique, je dirais. C'est un envie, hein ? Oui, c'est un envie d'aller te voir et de passer une semaine avec toi. Oui, alors après, sur mon site, il y a quelques photos d'immersion. On fait des balades en gyropode aussi. C'est sympa. On a fait ça quelques fois à Pau. Donc, Pau, c'est une grande ville qui n'est pas très loin de chez moi. Donc, une balade en gyropode, en Segway. On se balade dans la ville avec les commentaires aussi, toujours en français. Voilà, voilà. OK. Mais trois heures de cours, donc, ouais, ça peut paraître beaucoup, mais tu crois que c'est bien ? Trois heures de cours le matin, enfin, on répartit comme tu le veux et... Ouais, ouais. Alors, des fois, je vois des élèves qui peuvent saturer. Je commence les cours et puis, au bout de deux heures, je vois qu'ils saturent. OK, on abrège. Et cette heure de cours, on la fera un petit peu plus tard. Après, les cours, je les prépare à l'avance quand je fais venir des élèves à la maison. Je prends la température, on fait des visios avant qu'ils viennent. Je vois un peu les... Ouais, comment ils se comportent. Ouais, puis les points qui pêchent aussi dans le langage. On échange des mails. Je vois aussi la production écrite, ce qu'il faut faire évoluer. Donc, mes cours sont préparés à l'avance. Mais je les adapte toujours. Une fois qu'ils sont à la maison, le soir, quand ils vont se coucher, moi, je me mets ici devant mon ordinateur et puis, j'adapte les cours. Des fois, je les supprime, j'en fais d'autres. Et du coup, ils voient un réel intérêt aux cours que je leur donne parce que ça répond à un manque, à un besoin. Donc, c'est rare, finalement, qu'ils saturent. Mais des fois, ils sont tout simplement fatigués parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est épuisant. Non, mais le voyage aussi, ça dépend d'où ils viennent. le voyage. Exactement. Oui, oui, oui. Il peut y avoir un décalage horaire, c'est vrai. Donc, je suis toujours très flexible. Mais, voilà, j'essaie de me tenir à ces 15 heures de cours qu'il y a dans la semaine pour ne pas qu'ils soient lésés. Après, s'ils me disent non, non, c'est bon, on a assez de cours, on arrête. Bon, je ne vais pas les obliger, je ne vais pas les attacher non plus. Non, mais comme tu dis, la visioconférence avant, pour connaître le niveau, etc., mais aussi pour voir comment ils se comportent en une heure ou une heure et demie de cours. Ça dépend combien tu donnes, pour voir s'ils arrivent à suivre, s'ils se fatiguent vite ou pas. Donc, c'est intéressant ça aussi de se connaître avant. Après, je ne fais pas les trois heures de cours ici, assis sur cette table. J'ai dit, on fait une heure de cours ici, après, on va boire un verre sur la terrasse, il a une table sous les chaînes dans le jardin, on se met dehors avec l'ordinateur portable. Voilà, on bouge et puis on varie les plaisirs. Après, on peut faire une heure de cours en faisant un apéro tapas, par exemple. Voilà, ce n'est pas du scolaire assis bien gentilment à table. Oui, ça arrive, des fois, c'est là derrière. Mais voilà, on essaie de varier un petit peu les lieux. Et généralement, ça se passe plutôt bien, c'est assez ludique. Oui, et puis ça fait une coupure, justement. Je veux dire, de changer de lieu, ça coupe dans la tête, c'est mieux mentalement. C'est important. Après, j'imagine que tu fais pareil, quand tu donnes des cours en ligne, tu ne donnes pas toujours des cours au même endroit. Tu peux changer de... Non, tu es toujours dans ton bureau. Tu ne bouges pas. Moi, oui, parce que, voilà, c'est ma petite pièce. En plus, mon ordinateur, c'est un ordinateur de bureau. Ah, d'accord. Un ordinateur portable, OK, ça peut aller, mais parfois, il est un peu pénible. Donc, bon. Oui, OK. Mais bon, maintenant que tu le dis, peut-être que je ferai un petit peu. Des fois, c'est chouette aussi pour les apprenants de voir un fond qui change et puis, ah, mais tu es où, il faut que je prenne les livres, les trucs dont j'ai besoin, etc. Mais bon, je vais y réfléchir. Merci, Rémi. C'est appréciable pour toi en tant que prof et pour les élèves aussi de voir autre chose. C'est pour ça que quand je pars en vacances, je garde quelques cours. Tous les cours de groupe, je les garde, par exemple. Et puis, certains élèves qui tiennent à la régularité des cours et ils me voient au cours dans des endroits. La dernière fois, j'étais devant l'abbaye de Winchester en Angleterre. Donc, il y avait l'abbaye derrière. J'allais ranger le cadre et c'était super sympa. Voilà, donc j'aime bien un peu varier les plaisirs. Moi, le problème, c'est que j'ai deux chats. Donc, les deux chats viendraient faire courir avec moi aussi. Ça peut être intéressant, tu vois. Là, je n'ai pas vu de chat. Tu as trop dit le chat. Non, je suis enfermée dans mon bureau. Ah, tu t'enfermes ? Bon, la prochaine fois, ça sera les mascottes de la GD. C'est vrai que moi aussi, j'ai enfermé mon chat dehors pour être tranquille et sinon, elle serait venue miauler à côté. Ouais, bah oui, miauler ou venir te promener devant toi. Enfin, bref. Voilà, c'est pas... Ou ta poule, tu as une poule aussi, non ? J'ai quatre poules en ce moment. Quatre poules ? OK. Quatre poules qui m'embêtent bien quand je fais des cours dehors puisqu'elles viennent à côté et puis elles demandent à manger. Ou quand je fais des vidéos, des fois, on les entend. Si on tend l'oreille, on entend les poules souvent qui sont à côté de moi. OK. Et comment tu finis, toi, ta semaine d'immersion ? Est-ce que tu es fatigué ? Tu es crevé ? Ou alors, ce sont plus les élèves qui se font... Non, tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué. Voilà, c'est... C'est... En immersion... C'est intense, quoi. Ouais, c'est intense, mais pour tout le monde. C'est intense pour tout le monde, même pour la famille. Parce qu'on essaie de... On fait tout pour que les élèves ou les stagiaires, je n'ai pas encore trouvé le nom exact, pour qu'ils soient vraiment bien et qu'ils tirent profit au maximum de leur semaine. Donc, voilà, c'est toujours des bons petits plats. Donc, il faut préparer des recettes sympas pour qu'ils découvrent un peu toutes les spécialités de la région et puis les spécialités françaises en général. Les activités, il faut que tout soit calé. Voilà, ça demande pas mal d'organisation, d'énergie. Voilà, d'organisation, d'énergie. Je pense que ta famille aussi t'aide pour ça, pour organiser les repas et tout ça. Ah oui, oui. Si tu devais faire ça tout seul, mon pauvre, tu serais, voilà. Je le ferais différemment. Je le ferais différemment. Si j'étais tout seul, déjà, en parlant des repas, je pense qu'il n'y aurait plus de restos ou je peux appeler un traiteur peut-être. Moi, je ne suis pas un grand cuisinier. Ah, tu aimes manger mais tu n'aimes pas qu'il se trouve cuisiné, non ? Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que je ne suis vraiment pas doué pour ça, à part quelques plats que je maîtrise, le reste. ce n'est pas toujours trop salé, trop assaisonné, pas assez cuit ou non, je ne sais pas. Trop fade. Tu cuisines, toi ? Oui, moi, j'adore. Mais ça fait longtemps que je ne le fais pas. J'ai un petit peu... Enfin, si, je cuisine tous les jours mais bon, pas des petits plats, tu sais, bien mijoter et tout ça. Oui, j'adore ça. Ok, bien. Manger. Manger. Et donc, selon toi, quelle est la meilleure méthode d'apprentissage ? L'immersion ou il y aurait d'autres méthodes d'apprentissage qui seraient meilleures ? Moi, je pense qu'il y a autant de meilleures méthodes que d'apprenants, finalement, parce qu'il n'y a pas de méthode universelle. Je trouve que chaque apprenant a son profil et il y a une méthode, une bonne méthode pour chaque apprenant. Après, personnellement, moi, j'étudie l'anglais. Alors, j'ai levé un peu le pied depuis quelques temps mais quand j'étudiais l'anglais avec un certain niveau, si tu veux, je me baladais toujours avec un carnet sur moi et quand j'entendais un nouveau mot, paf, je l'ai noté et puis le soir, je regardais les nouveaux mots, je regardais les anciens puis j'apprenais comme ça du vocabulaire. Donc, je dirais que, voilà, j'avais toujours un carnet. Après, j'aime beaucoup échanger en anglais avec d'autres apprenants étrangers. Donc, si tu veux, je vais pratiquer mon anglais avec des espagnols, avec des chinois que je peux rencontrer en voyage puis quand tu voyages, moi, quand je voyage, je parle l'anglais quand je vais en Espagne. Je n'ai pas appris mon niveau en espagnol, je parle anglais et parfois, je rencontre des gens qui ont un très bon niveau d'anglais. Je leur dis, tiens, ça te dirait de rester en contact et puis on échange comme ça. Et bien entendu, je correspond avec des natifs. Je pense que c'est indispensable si tu veux bien apprendre, te faire corriger, il faut discuter avec des natifs. Oui, mais justement, est-ce que tu crois que c'est mieux un prof natif ou un prof non natif ? Alors là-dessus, j'ai mon idée. Je pense que on va prendre le cas d'un apprenant allemand qui n'a jamais parlé français. je pense que c'est bien de commencer avec un prof allemand et qu'il puisse t'expliquer des notions dans ta langue natale. Et ensuite, quand tu atteins un certain niveau à partir du moment où tu peux échanger en français, là, c'est bien d'avoir un prof natif parce que je me suis rendu compte que certains élèves qui avaient commencé leur apprentissage avec un prof qui pratiquait leur langue natale, souvent ont pris un accent et je ne parle pas d'accent, pardon, mais ils ont une façon de prononcer certains sons, de produire certains sons qui n'est pas la bonne. Donc, plutôt que l'accent, je parlerais de prononciation. Et ça, c'est très difficile à rattraper au bout d'un an ou deux de pratique. Je parle par exemple du son « je ne suis, je n'ai suis ». Tu vois, il y a le « e » qui se transforme en « e », le « u » en « u ». Tout ça, ce sont des détails mais qui ont quand même leur importance. Donc, je pense qu'à partir d'un certain niveau, c'est bien d'avoir un professeur natif. Après, il y a des apprenants… non natifs aussi, il y a des très bons profs non natifs aussi ou alors des apprenants qui n'aimeraient seulement que des non natifs. Oui, oui. Voilà, il n'y a pas de… il n'y a pas vraiment de règle pour ça. Mais me concernant, je trouve que c'est bien de… Je suis très content d'avoir commencé avec des… d'avoir commencé l'anglais avec des profs français et ensuite d'être allé en immersion et d'avoir des profs anglais. Pour moi, c'est ce qu'il y avait de mieux me concernant. Après, pour d'autres personnes, ça peut être… je pense qu'il faut être très flexible dans l'apprentissage des langues. Oui. Et comme tu dis aussi, tu pratiques l'anglais avec d'autres étrangers qui parlent l'anglais, les espagnols qui parlent l'anglais, etc. Ça permet aussi d'écouter d'autres accents, non ? De se familiariser à d'autres manières de parler. Oui, et puis on a moins de mal à se corriger quand tu parles avec un natif. Il va laisser passer beaucoup d'erreurs parce qu'il est… il a un peu pitié de toi. Non, je ne sais pas. Non, ou alors… Je ne sais pas, c'est comme si on mettait l'accent sur la communication et non pas… Oui, voilà. Quand on discute, c'est un peu ce que je fais dans mes groupes de conversation. J'imagine que tu dois faire la même chose. Tu ne coupes pas systématiquement les élèves dès qu'ils font une erreur. Voilà, on laisse parler, puis après, on fait des routines. Voilà, pareil. mais quand je discute avec des étrangers en anglais, on se dit tiens, tu n'as pas fait une erreur là ? Et on en parle un peu plus et c'est assez sympa finalement d'entendre les erreurs des autres et on se dit tiens, j'ai entendu ton erreur. Non, mais parfois aussi, il y a aussi les expressions, par exemple, s'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, il te dit hein, quoi ? Tu sais déjà qu'il y a une erreur. Et puis, j'aime bien aussi me faire corriger par... Alors, moi, je n'ai aucun problème avec la correction quand un prof me corrige. Ça ne me dérange pas. Et quand c'est un élève étranger, j'aime bien parce qu'on en discute là, mais t'es sûr ? Moi, j'ai toujours dit comme ça. On sort les bouquins, on regarde sur Internet et c'est toujours très constructif. Donc, j'aime bien les deux, parler avec des natifs et des étrangers. Mais aussi, enfin, ce n'est pas un problème, mais le truc, c'est qu'en France, il y a aussi les régionalismes. Donc, il y a des manières de parler en Aquitaine, en Bretagne. Donc, peut-être que toi, tu as toujours dit ça alors qu'en Bretagne, non, ou à Paris non plus, quoi. Tu vois ? C'est vrai. Donc, il y a la langue française, mais il y a aussi d'autres petites langues françaises par-ci, par-là. tu vois ? Et parfois, on est persuadé de dire quelque chose de correct. et moi, j'ai toujours dit ça dans ma famille, on dit comme ça. Et alors, je suis toujours surpris quand je discute avec des amis qui viennent d'autres régions, mais qu'est-ce que tu as dit ? Et c'est vrai que moi, je suis plutôt du Sud. j'ai des amis qui viennent du Nord ou de Normandie, on a des expressions qui, parfois, qui ne veulent rien dire. Qu'est-ce que tu as dit ? Et c'est super intéressant, j'adore, j'adore. Pour moi, ça m'est arrivé aussi, c'est super marrant, quoi. Et ouais, ce qui est déstabilisant, c'est quand tu découvres que tu ne parles pas français, tu utilises une expression depuis tout petit et puis ça ne peut rien dire. C'est valable uniquement dans ta région. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé ici à Lougo, c'était le mot « cuche ». C'est breton, c'est une queue de cheval, en fait. Il me dit, mais le mot « cuche », le cul, la cuche, la cuche ! Tu ne connais pas la cuche ! Après, je me suis rendu compte que c'était un typique breton, ça venait du breton. Ouais, et puis quand tu as toujours vécu là ou que tu ne l'as pas utilisé ailleurs, tu ne peux pas savoir. Dans le Nord, par exemple, on dit une « wassingue », pour dire une « ciche », une « serpière ». Ah oui, tu as toujours vécu dans le Nord, une « wassingue », c'est une « wassingue », une « serpière ». C'est vrai. Tu as toujours vécu en Bretagne et tu dis « poêle » au lieu de « poêle », par exemple. une « poêle », il n'y a pas mal de mots qui se prononcent différemment. Après, c'est intéressant aussi d'en parler en cours avec les élèves, quand il y a un mot qui peut se prononcer différemment en fonction des régions, j'aime bien en parler. Oui, justement, pour ne pas se fermer à seulement un truc. La langue française, ce n'est pas un seul mot, c'est plusieurs mots, c'est plusieurs façons de dire, de parler. C'est pour ça que c'est intéressant de lire ou de s'informer sur Internet, régionalisme ou autre. Regarder des vidéos de différents endroits. ou comme les 70, 90 et tout ça. Oui, alors ça, c'est… Il y en a qui vont me haïr, mais moi, je ne comprends pas pourquoi on dit 70, 90, 9, pourquoi c'est aussi compliqué alors que nos voisins sont tellement plus simples. Alors, des fois, les élèves me disent « mais tu n'aimerais pas qu'on dise ça ? » C'est plus logique. Parce qu'on dit 40, 50, 60 et après, 70 ? Pourquoi ? Alors, les défenseurs de la langue française diront « mais non, non, surtout pas. » Alors, moi, j'adore ma langue, mais ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Je l'avais lu quelque part, je ne sais plus où, je crois que c'était dans un manuel que… Ou sur Internet, je ne sais plus. Mais en fait, la manière de compter comme ça, 70, 80, ça venait d'une ancienne manière de compter. Oui, oui. Oui, j'ai lu ça. Mais bon, après, je ne comprends pas qu'on n'ait pas évolué là-dessus. Parce que mine de rien, le français, c'est une langue qui évolue. Alors, elle évolue doucement, mais ça, ça ne partira pas, je pense que… Oui, non, c'est bien ancré, là. Ce n'est pas très logique, mais en fait, le français est illogique en général. Voilà, c'est pour ça que l'illogisme est très ancré en français. On va se faire haïr, Stéphanie. C'est des vidéos, mais… On sait bien, ça va ouvrir le débat. C'est intéressant. OK. Et pour finir, quel conseil tu donnerais aux autres profs qui regarderaient ou qui regardent cette vidéo ? C'est difficile parce que moi, je suis un jeune prof. Un jeune prof. Oui, je suis un peu nouveau dans le métier. Ça fait 4-5 ans que je donne des cours. Donc, je ne me sens pas trop légitime pour donner des conseils. OK. Je ne sais pas trop quoi dire. Après, je dirais que c'est bien de s'intéresser à ses élèves, d'aller un peu plus loin que les cours, de savoir où ils vivent, ce qu'ils vivent, comment, pour après peut-être adapter les cours, choisir des sujets qui nous intéressent, adapter à leur goût. Après, peut-être que, alors là, je parle en tant qu'ancien instructeur en aéro. Parfait. Avant un vol, je faisais toujours un briefing. Après, je faisais un debriefing. Je donnais toujours le programme de la séance et ça, je continue à le faire. Donc, je pense que c'est important de faire un debriefing après un cours et de donner le programme du prochain cours à l'élève, qu'il sache ce qu'il attend et aussi lui dire ce qu'on attend de lui. Voilà. C'est le seul conseil. C'est vrai que moi, je donne, pour les cours de conversation, je donne toujours un thème d'une semaine à l'autre donc ils savent déjà de quoi ils parlent. Peut-être que pour d'autres cours, je devrais aussi le faire. Ah ! Merci Rémi. Tu vois, ça me fait rire. Je le fais systématiquement. Après, si ça peut en aider certains, j'utilise l'application de pas de l'aide. C'est une application de web app qui peut se télécharger aussi sur le téléphone où il y a tous les jours de cours et dessous, on peut y mettre le programme. Il y a une colonne par jour. On peut y mettre des vidéos si un apprenant a du mal à prononcer un mot, on peut s'enregistrer, il le relit. On peut y mettre des images, des vidéos, des audios. J'y mets le débriefing, le lien pour rejoindre la session Zoom. C'est hyper pratique. On aura l'occasion d'en reparler éventuellement. Ok. Ah ! Intéressant. Ça me fait réfléchir. Merci. Merci beaucoup. Ou des conseils ou des astuces pour les personnes qui aimeraient venir en Aquitaine, te voir, en immersion, apprendre le français en immersion ? Oui. Alors, sur Internet, sur mon site, tout est noté. Que je mettrai sous la vidéo. C'est gentil. Après, oui, l'immersion, ça se prépare. Moi, je dirais que c'est bien de me contacter au moins un mois avant et qu'on puisse organiser des... Une semaine avant, non, quand même pas. Qu'on puisse organiser des vidéos, on en parle et puis je peux vous dire peut-être avant de venir travailler un peu ça. Voilà. Puis moi, j'essaie de sonder aussi les apprenants pour savoir ce qui les intéresse. Si ils veulent faire du surf, il y a moyen. S'ils veulent faire de la randonnée dans les Pyrénées, il y a une chose à faire. Ah bah oui, c'est bien de connaître justement pour voir les activités que tu pourrais leur proposer. C'est ça. Tu as déjà fait du surf avec eux ? Je fais du body surf et du... mince, comment ça s'appelle ? En fait, je me mets pas debout sur la planche. Je suis pas... J'ai pas assez d'équilibre pour ça. Je reste allongé dessus. Mais c'est sympa quoi. C'est sympa. C'est bien aussi. Ouais. Du bodyboard, voilà, je cherchais le... Bodyboard. Ouais. Tu fais du surf aussi ? Non. J'aimerais bien faire du paddle surf, je crois que ça s'appelle. Non ? Ouais. Ouais, c'est... Il faut être debout. C'est costaud. Et Lugo, c'est assez loin de la côte, je crois. c'est assez... Une heure à peu près, en une heure 15, une heure 30, ça dépend. Bon, c'est vrai que le plus proche, c'est la côte de la Corogne. Ouais, d'accord. Enfin, pour moi, je trouve que c'est la plus proche parce que... Enfin, ça dépend des routes aussi. Bon, c'est plus proche. C'est pas forcément plus proche, mais aussi la côte est plus belle, je trouve. Ouais. Surtout l'été, pour aller à la plage, c'est différent, quoi. La Lugo, généralement, l'été, c'est très couvert, la côte. La côte est très couverte, le temps est très couvert, donc... Ça n'a pas très envie, moi. Mais je connais pas du tout le quoi. Je connais pas du tout. Bah, viens, un jour, je te ferai montrer le Lugo. J'ai d'anciens élèves qui vivent en Galice et ils me disent toujours il faut venir, il faut venir. Bah, tu fais le chemin de Saint-Jacques. Le chemin de Saint-Jacques. J'en ai fait une partie, mais pas jusqu'à Saint-Jacques. Bah, tu continues. Tu continues. Je me suis arrêté à Pamplulune. Mais, ouais, il me semble. Je me suis arrêté à Pamplulune et hop, je suis rentré chez moi. Ça prend du temps, ça aussi. Oui, oui. Pour tout de venir... Enfin, si tu viens de France, ça prend énormément de temps, quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ça te permettrait d'apprendre l'espagnol, peut-être. L'immersion. J'aimerais bien parler espagnol. J'avais appris l'espagnol au collège, mais j'ai tout oublié. Quel dommage. Bah, tu es à côté de la frontière. Tu sais quoi faire. Après, je me débrouille. Je sais commander des tapas, une bière. Je me suis demandé où se trouve la plage. Mais voilà, je survis. Après, je ne mourrai pas de temps en Espagne. Mais de là, avoir des conversations philosophiques, non, c'est pas possible. Pas pour le moment. Non. Non. Ok. Merci beaucoup, Rémi. Avec plaisir, Stéphanie. C'était très sympa. Ouais. Je te remercie pour ton invitation. Mais de rien. Et à bientôt. Et à bientôt sur Instagram. Mais oui. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.